Musique Aux yeux du public et des astronomes amateurs ou professionnels du monde entier, le télescope spatial Hubble, HST, s'est imposé comme l'un des plus fabuleux instruments mis à la disposition de l'astronomie. Le programme Hubble est le fruit de la collaboration entre la NASA et l'ESA. Sur plus de 1000 propositions d'utilisation du HST reçues chaque année, environ 250 sont finalement choisis et réalisés. Lancé dans l'espace le 24 avril 1990 depuis Cap Canaveral par la navette spatiale Discovery, Hubble se trouve sur une orbite circulaire de type LEO, inclinée à 28,5 degrés au niveau de l'équateur. Il accomplit ainsi le tour de la Terre en environ 96 minutes et environ 600 km au-dessus de notre planète. Cette position dans l'espace permet au télescope d'effectuer des observations avec une très haute résolution en infrarouge ou ultraviolet, sans les contraintes dues à l'atmosphère terrestre. Mais quelques heures seulement après son lancement, une aberration optique particulièrement grave est découverte. Absolument toutes les photos du télescope étaient floues. Mais heureusement, dès le départ, le télescope spatial avait été conçu pour permettre des opérations de maintenance par le biais des navettes spatiales. La première de ses missions, en 1993, est mise à profit pour corriger l'anomalie de sa partie optique. L'idée est de remplacer l'un des instruments scientifiques du télescope, le HSP, High Speed Photometer, par une sorte de lentille pour télescope nommée COSPAR. Grâce à cette mission, le télescope est sauvé. Il peut de nouveau prendre des photos nettes. Quatre autres missions suivront, en 1997, 1999, 2002 et 2009, permettant au passage de moderniser les cinq instruments scientifiques et de remplacer certains équipements défaillants ou devenus obsolètes. L'œil rivait au plus profond de l'espace, et grâce à un miroir principal de 2,4 mètres de diamètre et un miroir secondaire de 30 cm de diamètre, le Hubble Space Telescope est couplé à divers spectromètres et trois caméras. Une à champ étroit pour les objets faiblement lumineux, une autre à large champ pour les images planétaires, et une pour l'infrarouge. Le HST emploie deux panneaux solaires pour produire de l'électricité qui est essentiellement utilisée par les caméras, et les quatre grands volants d'inertie employés pour orienter et stabiliser le télescope. La caméra infrarouge et le spectromètre multi-objet doivent aussi être refroidis à moins 180 degrés Celsius. De nombreux secrets sur la naissance des étoiles, des systèmes solaires et des galaxies sont révélés par la lumière infrarouge, qui peut pénétrer dans les gaz et les poussières interstellaires qui bloquent la lumière visible. De plus, la lumière provenant des objets les plus éloignés de notre univers se décale dans cette longueur d'onde. Hubble a révolutionné l'astronomie moderne. Non seulement en tant qu'outil efficace pour effectuer de nouvelles découvertes, mais aussi en tant que leader pour la recherche astronomique en général. Le télescope spatial a également observé en direct la mort ou la naissance d'étoiles, scruté le ciel profond à la recherche de galaxies éloignées, ou révélé de fins détails de galaxies proches, et obtenu des clichés extraordinaires qui ont fait le tour du monde. Je vais d'ailleurs maintenant vous parler et vous montrer certains de ces clichés les plus célèbres. Les aurores de Saturne Comme sur Terre, le pôle sud de Saturne connaît des aurores. Elles peuvent durer plusieurs jours et se produisent généralement par temps clair. L'étoile d'Icare Hubble a déniché Icare, l'étoile la plus lointaine jamais observée. Une super géante bleue située à 9,3 milliards d'années-lumière de la Terre. La nébuleuse du lagon La nébuleuse du lagon est la photographie choisie pour célébrer les 28 ans de Hubble. Je vous laissez l'observer et l'admirer. Les galaxies des antennes Ces deux galaxies en spirale, attirées ensemble par leur gravité respective, ont commencé à interagir il y a quelques centaines de millions d'années. Les galaxies des antennes sont les exemples les plus proches et les plus jeunes d'une paire de galaxies en collision. Le tout en apprenant comment se forment les galaxies, les étoiles et les systèmes planétaires. Le tout nous en apprend beaucoup sur la nature fondamentale de notre univers. En explorant l'univers, des planètes de notre propre système solaire aux galaxies les plus éloignées, le HST a non seulement contribué à de nombreuses découvertes scientifiques, mais a également suscité l'émerveillement du public. En produisant de fantastiques images de cet univers qui nous entoure, des images qui alimentent les rêves de chacun d'entre nous et l'imagination de tous. Le Hubble Space Telescope devrait bientôt avoir une retraite bien méritée, après 30 ans de bons et loyaux services. Mais nous ne manquerons jamais de fantastiques images de notre univers, puisque son successeur, le télescope spatial James Webb, devrait arriver en service d'ici 2021. En étant encore plus performant que Hubble, il nous promet de superbes clichés et de superbes découvertes. Si vous souhaitez participer à la création et à l'élaboration de nos vidéos, rejoignez-nous sur Discord, le lien est en description. De cette manière, vous pourrez proposer vos propres sujets, prêter votre voix ou encore créer les miniatures de nos vidéos. Sur ce, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada